Bonjour à tous, Nathalie Boyer, ORE, Association Multiacteurs, 150 adhérents, collectivités, entreprises et milieux associatifs et institutionnels, dont l'ESC de La Rochelle. Non, ça c'est pas moi. Donc quelques exemples territoriaux liés à l'énergie et à l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire en deux mots, c'est évidemment la définition de l'ADEME, on va retrouver le recyclage, mais ce n'est pas que les déchets, c'est aussi l'énergie, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On va retrouver la réparation, la réutilisation et on va retrouver aussi les approches économie de fonctionnalité, c'est-à-dire comment remplacer un produit par du serviciel. Alors pour l'énergie, on sait par exemple qu'il existe une ampoule dans une caserne de pompiers en Californie qui date de 1901. Donc l'obsolescence programmée existe réellement, donc c'est le but de l'économie de fonctionnalité de revenir à des services qui durent, exemple Philips, Amsterdam, qui vend de la lumière et qui ne vend plus des ampoules. Donc ils ont tout intérêt, puisque le matériel leur appartient, à ce qu'il dure le plus longtemps possible. Et puis la fameuse écologie industrielle et territoriale dont je vais vous parler maintenant. Alors, juste pour vous resituer le contexte, l'économie circulaire, c'est à la mode. Je dis ça parce que ça fait 10 ans que je suis heureux qu'on a travaillé. On était un peu tout seul, on se sentait un petit peu tout seul. Mais depuis la conférence environnementale de 2013, ça a fait l'objet d'une table ronde. Ça a fait l'objet d'une conférence de suivi à Gardanne, avec des engagements que vous avez là. Les secteurs industriels doivent s'engager. Les stratégies régionales, les régions doivent mettre en place des stratégies régionales. Donc là, on va trouver des acteurs comme l'association, l'ARF, plus l'ADEME. Et puis l'ouverture d'une réflexion sur la gestion des ressources stratégiques françaises. La future stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, la SNTEDD, qui n'est pas encore sortie parce que changement de ministère, donc voilà, a un axe normalement, puisque ça a été mis en consultation publique, sur s'engager dans l'économie circulaire et sobre en carbone. Puis on a le projet de loi sur la transition énergétique qu'on a beaucoup évoqué, qui a un chapitre 5, lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire de la conception des produits à leur recyclage, sachant que la question de proximité, de traitement des déchets et de développement d'emplois innovants est dans cette loi sur la transition énergétique. Décidément, je fais tout à l'envers. Pour nous, l'économie circulaire et l'énergie, il peut y avoir trois approches. Déjà, il faut savoir que c'est du gagnant-gagnant. Évidemment, on améliore les enjeux environnementaux, on réduit la pression sur les ressources, on limite les émissions de gaz et de feu de serre et les gaspillages d'énergie, mais aussi, on améliore les compétitivités des entreprises et on réduit les dépendances énergétiques des territoires. C'est beaucoup plus facile à vendre que quand on va voir une entreprise en lui disant « Vous êtes un pollueur, vous faites mal ». Là, on est quand même dans une démarche beaucoup plus positive. Donc le but du jeu, c'est d'améliorer la gestion d'effets énergétiques et par trois biais, via l'économie circulaire, que je vais essayer d'émailler par des exemples territoriaux, par la valorisation des énergies fatales, par la mutualisation de l'achat d'une énergie et par la valorisation énergétique des déchets. Et là, on va retrouver ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Alors je vais vous la faire courte. L'écologie industrielle et territoriale, c'est comment faire fonctionner les entreprises entre elles comme des écosystèmes naturels, c'est-à-dire les déchets de l'heure deviennent ressources de l'autre, l'énergie fatale de l'une devient l'énergie de l'autre, les transports qui arrivaient à plein pour une entreprise et repartaient à vide vont repartir à plein pour une deuxième entreprise. On va mutualiser les services, on va mutualiser les achats et puis on va animer tout ça. Premier exemple, comme je vous disais, la valorisation d'énergie fatale. Un cas qui est en Nord-Pas-de-Calais. Alors Nord-Pas-de-Calais, super territoire d'expérimentation pour la croissance verte, évidemment parce qu'ils ont eu la désinestralisation, ils ont eu des gros impacts environnementaux, donc ils se sont posé des questions avant les autres et ils ont entamé beaucoup de démarches assez originales. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une symbiose industrielle, là, c'est des termes de l'écologie industrielle, entre ArcelorMittal, qui avait des gaz sidérurgiques qui partaient dans l'atmosphère, qui ne servaient à rien, et des K6 GDF Suez, un gaz de France, qui récupèrent maintenant ces gaz sidérurgiques, qui partent deux tiers en électricité, ça quand même permet de subvenir aux besoins de 50% de la ville de Dunkerque, c'est pas neutre, et un tiers par chez ArcelorMittal. Je vous ai mis les chiffres pour voir les milliards de mètres cubes de gaz traités par an et l'électricité produite à partir de ces gaz sidérurgiques. Deuxième exemple, qui est assez innovant, c'est la mutualisation d'achats de l'énergie. On reste en Nord-Pas-de-Calais, on est avant l'ancienne, et là, on a un acteur qui s'appelle Cineo. Cineo, c'est une association, un multi-acteur, qui anime une centaine d'adhérents, et qui est en train de réfléchir, sur son territoire, à créer une SIC, donc une Société Coopérative d'Intérêts Collectifs, pour acheter, de façon groupée, le gaz et l'électricité. Donc, ils ont fait appel à des fournisseurs, il y en a déjà cinq qui sont venus les voir, ils sont allés voir les entreprises de leur territoire, et la SIC, elle en comprendra, et les élus, et les entreprises, et les fournisseurs. Le but du jeu, c'est de faire baisser le coût de l'énergie, mais pas pour faire juste du dividende, pour la SIC, mais pour que ces dividendes servent à plusieurs choses. 60% de ces dividendes seront gardés par la SIC, et serviront à financer des projets d'ENR sur le parc. Les 40% restants vont être redistribués aux entreprises, mais sur ces 40%, il faut que les entreprises s'engagent, pour la moitié, à mettre en place des actions d'économie d'énergie, et le reste, elles peuvent le conserver. Donc, vous voyez, c'est du gagnant aussi sur les coûts, et du gagnant sur les impacts environnementaux. On revient sur la méthanisation, on vient d'en parler précédemment, mais on a un exemple assez sympa, là, on est à Fontainebleau, on est avec l'association de la biosphère du Gatiney, qui avait, vous savez, Fontainebleau, il y a beaucoup de centres équestres, donc beaucoup de déchets équins, et avant, il y avait des champignonières, et les champignonières servaient à évacuer ces déchets équins. Il se trouve que les champignonières, l'activité disparaît peu à peu, et au lieu de les envoyer en Belgique, ce qui était le cas précédemment, on a développé une méthanisation locale. Et la communauté de communes, vraiment, le territoire a joué un rôle, puisqu'il a mis l'emprise foncière à disposition, mais il a aussi fait en sorte de localiser la méthanisation sur un complexe où, évidemment, il y avait déjà des centres de tri, des déchets, etc., pour diminuer les nuisances olfactives, permettre aussi l'acceptation, en mettant en place des études pour que les nuisances olfactives soient minimum, et en produisant aussi ses propres déchets verts, et en la mettant à disposition du méthaniseur afin d'atteindre les tonnages qui sont vraiment utiles. Je vous le dirai tout à l'heure, mais emploi direct, emploi indirect, partenariat avec des entreprises locales, c'est l'intérêt de ces démarches économie circulaire, écologie industrielle et territoriale. Emploi non délocalisable, puisqu'on est sur place, et évidemment, travail en synergie. Petit dernier exemple, c'est bien joli, une fois que les projets sont faits, de réfléchir à l'économie circulaire, mais chez Aureux, on s'est dit que c'était peut-être intelligent d'y penser avant les projets. C'est peut-être qu'on a travaillé avec un acteur de ma région, le Porte du Tarn, qui est près d'Albi, en Midi-Pyrénées, et qui, lui, vient de concevoir un parc qui va se construire en intégrant déjà les principes d'écologie industrielle et territoriale. C'est plus facile de réfléchir à des réseaux communs avant qu'après. Donc, sur l'énergie, parce qu'ils ont pensé à tout, évidemment, tous les domaines de l'économie circulaire, que ce soit le transport, etc., ils vont mettre en place, parce qu'ils sont en plein démarrage, un réseau chaleur-froid à l'échelle de la zone qui va être alimenté par des énergies renouvelables, une alimentation par une chaudière bois, de la géothermie aquifère pour certains bâtiments, parce qu'ils veulent remettre une ceinture maraîchère en place, de la production photovoltaïque et la méthanisation de déchets. Voilà, j'espère que j'ai tenu le timing. Parfait. J'ai essayé. J'étais traumatisée, j'étais à côté des panneaux tous la matinée. Donc, vous retrouverez toutes ces informations sur le site Auret. On a une carte avec tous les projets territoriaux qui existent en écologie industrielle et territoriale en France. Si vous en avez à nous faire connaître, n'hésitez pas. C'est ouvert à tous. Et puis, je pense que c'est la pause. Je ne vais pas vous couper. A bientôt. Merci. Il faut rendre les ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada